What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, on est sur Destiny et bien évidemment c'est l'arrivée d'Oxur, voilà, donc il est directement à la cric sinueuse ici sur la zone morte européenne et c'est parti, on va voir ce qu'il nous propose et on va également acheter le petit engramme qui fait plaisir et j'espère vraiment avoir la garance, alors on va voir un peu ce qu'il nous propose, ah c'est pas mal, ok, pas mal de nouveaux items, uniquement des items en lien avec le dernier DLC, donc voilà la malédiction d'Osiris. Ça c'est pas mal, alors dans un premier temps on va quand même ouvrir l'engramme prédestiné, donc l'engramme isochrone, j'espère vraiment avoir la garance s'il te plaît, c'est vraiment, voilà, il me manque plus que ça actuellement, oh la garance, bah évidemment impeccable, c'est, voilà, c'est tombé, alors j'étais pas sûr d'avoir toutes les armures du chasseur, bien évidemment j'ai pas trop regardé encore, ces derniers jours on jouait un petit peu moins à Destiny, mais voilà, moi j'ai la garance, ça fait plaisir, elle est tombée, enfin j'ai cette petite arme, je vais pouvoir l'essayer tout de même. Allez c'est parti pour l'inventaire d'Osiris cette semaine, on a la colonie, la colonie qui est très très redoutable quand même, attention franchement moi en pagaille je me suis amusé à jouer avec cette arme, donc avec deux percs, la première c'est grenade insectoïde, ça tire des grenades donc qui s'appellent insectoïdes intelligentes qui poursuivent leur cible et explosent lorsqu'elles se trouvent, pardon, à proximité de la cible, voilà, donc en gros c'est des petites grenades à tête chercheuse, c'est vraiment ultra redoutable, franchement il faut vraiment galoper pour pas les prendre. Et explose donc quand elle se trouve à proximité de l'adversaire, et lorsque la colonie n'est pas équipée, les grenades insectoïdes remplissent le chargeur depuis les réserves. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous switchez d'armes, ça remplit directement le chargeur, et c'est franchement terrible. Pour le chasseur, on a le serment de Shinobu, voilà, donc qui fait son grand retour qui était présent sur Destiny 1, qui est revenu avec la malédiction d'Osiris. Donc on a un nouveau tour, améliore la grenade à ricochet, vous recevez une charge de grenade à ricochet supplémentaire, donc c'est vraiment pas mal du tout, franchement, à utiliser du coup avec la doctrine cryoélectrique du chasseur. Et c'est vraiment des gantelets qui sont très appréciés, je jouais énormément pour ma part avec les serments de Shinobu sur Destiny 1, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Mais voilà, c'était vraiment des gantelets qui étaient très efficaces au niveau de l'épéiste à l'époque de Destiny 1. Pour le titan, on a les MK44, écartez-vous, qui étaient également présents sur Destiny 1, d'ailleurs les 3 items, les 3 armures étaient présentes sur Destiny 1. Donc on a sérieusement fait attention qu'on faire un surbouclier quand vous courez avec votre santé complète, et que la charge sismique, la frappe de marteau, ou le coup de bouclier est équipé. Et voilà, les coups portés avec ces compétences rechargent une partie de votre énergie de mêlée. Donc ces bots, vous pouvez les équiper, peu importe la doctrine utilisée, et elles augmentent également la mobilité de cette armure, ce qui vous permet de vous déplacer plus vite. Et on a enfin pour l'arcaniste le cerf, voilà le cerf qui était, comme je viens de vous le dire, également présent sur Destiny 1. C'est dommage d'ailleurs de revoir autant d'items revenir de Destiny 1, franchement c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que sur ce Destiny 2, il y a beaucoup de choses qui sont reprises de Destiny 1. Or, enfin en tout cas pour ma part, j'aurais vraiment aimé que du neuf. Voilà, voir que du neuf, on a passé 3 ans avec ces items, j'aurais bien aimé vraiment voir que du neuf. Avec chair disparue du coup comme premier item pour le cerf, ça confère de l'énergie de faille en cas de blessure critique, et en cas de mort, une faille curative apparaîtra brièvement à l'emplacement de votre corps, ce qui pourra permettre à vos alliés de vous réanimer en ayant un petit boost de soins. Voilà, et ça augmente également la récupération de cette armure, ce qui permet de récupérer votre santé beaucoup plus rapidement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est dommage, c'est des items qui viennent de Destiny 1. À part la colonie, la colonie est vraiment très bonne arme, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille fortement de l'acquérir. Moi, je me suis vraiment amusé à jouer avec cette arme en pagaille au niveau du PVP. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tous ces items, voilà. Il y a les 3 de deniers également ici, alors c'est vrai que les 3 de deniers, on n'a pas eu de nouvelles pour le moment, ils ne nous en ont pas parlé dans la Bungie Weekly Update ni dans le bulletin sur les futures mises à jour. Les 3 de deniers n'ont pas fait leur apparition. Qu'est-ce qu'il en est ? Bah aucune idée pour l'instant, franchement on verra bien à l'avenir. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous. Tchuss !